... C'est une ancienne base de l'OTAN construite au moment de la guerre froide. Jusqu'à 4000 militaires américains vivent ici avec leur famille. Il y a encore des rampes de lancement pour missiles un peu plus loin. Quand ils sont partis, le gouvernement italien a réquisitionné le terrain pour en faire un camp d'accueil pour migrants, mais plus pour longtemps visiblement. Alors d'après le protocole, nous avons 20 minutes pour la visite du camp, 4 minutes à l'entrée par le portail principal où ils seront accueillis par le médecin-chef du camp. Alors pas de médecin, ça ferait du père une infirmière et on n'est pas au chef de l'Europe. Il y aura des journalistes ici, en civil, discrets, avec des téléphones portables. On est d'accord du spontané et de l'inattendu, Nathalie ? Oui, oui, j'ai bien compris. En face, réception par un migrant. Reste encore à trouver qui ? Oui, je suis sur le coup. La France préfère une femme. Une femme, oui, très bien. Non, mais c'est vrai, c'est plus paritaire, une femme. Et puis, direction le centre des screeners. Donc quand les présentations auront été faites, Manu dira « Andiamo » et puis tout le monde le suivra. Ou on pourrait laisser la chancellière donner le pass, là, éviterait que votre président grille la politesse à une femme en lui passant devant. J'entends, j'entends. On peut y aller ? Andiamo.